salut bonjour et bien écoutez on va reprendre puisque cette vidéo sur l'article de metallic man s'est interrompue brutalement suite à une panne de réseau c'est ma livebox qui n'a plus d'accès au réseau ça a duré un petit moment puis c'est revenu sans que je répète sans même que je la reboot voilà ça fait partie des désagréments qui sont pas assurés ça c'est c'est un certain ah bon là je pense bien mais vous pourriez avoir perdu du temps de travail et c'est jamais remboursé ça non mais on paye la facture on paye les factures l'électricité la ligne les taxes la tva on se fait espionner par ces biais là on perd la maîtrise ces entreprises ne payent plus d'impôts sur le pays elles sont même affiliés à d'autres services secrets enfin bon on a un bon côté là dedans c'est qu'on peut communiquer entre nous et ça fait bien plaisir allez je partage l'écran j'étais parti là sur un selfie d'une demi-heure là faire des mimiques bon alors je vais pas reprendre toute la liste je vais à peu près la prendre en cours où j'en étais donc il y a un gars qui lui pose plein de questions et d'où la raison pour laquelle il va écrire un petit pamphlet significatif existe-t-il d'autres dimensions de ce type avec la même signature combien y a-t-il de telles dimensions spatiales et quelle est leur signification combien y a-t-il de dimensions de signature opposées à celle spatiale par exemple le temps relativiste et d'autres dimensions de type temps encore je crois pas qu'il y ait des dimensions de type temps je sais pas je sais pas comment est-ce qu'il élabore le temps tout seul sans une dimension de référence c'est pas le sujet que peut-on dire de leur rôle par exemple concerne-t-il des réactions nucléaires ou autorisent-t-il des échecs antifiés ramifiés y a-t-il effectivement des dimensions à zéro carré formées à partir de la somme et de différentes paires de dimensions de signature opposées par exemple des cônes de lumière ou des dimensions projectives conformes donc à ça je pense qu'il s'explique mal ou que je comprends mal mais je vois ce qu'il veut dire c'est cette histoire de je dirais je dirais d'interférence des cônes des deux lasers à la Danwinter pour créer l'espace négantropique au niveau du point zéro et de la dimension de Planck lorsque les ondes transversales se transforment en ondes longitudinales en conservant de manière non destructive voire même de manière négotropique pour vous dire reprenons y a-t-il des dimensions de carré nul indépendant des dimensions carrées positives et négatives y a-t-il des dimensions nulles est-ce que pardon les dimensions nulles sont votre environnement domestique votre environnement domestique c'est-à-dire que c'est pas lui je suppose qu'il le prend dans le cas particulier où il a une son de bébé qui marche je suppose et qu'il a donc lui la possibilité aisé domestique d'y accéder j'en sais rien mais bon existe-t-il des applications de dimension nulle par exemple des portails entre royaumes ou des dispositifs d'amnésie c'est intéressant ça, on ne peut pas dénier mais pourquoi comparer enfin voilà le passage entre deux royaumes à l'intervalle entre deux dispositifs d'amnésie on continue l'entropie thermodynamique crée-t-elle des enregistrements akashiques ? quel principe relie l'entropie thermodynamique diffusion de la chaleur et les informations issues de l'histoire physique équation des ondes sont-ils analogues à l'échange d'un carré plus contre une dimension carré positif contre une dimension carré négatif ou du temps relativiste contre le temps propre ou du temps contre le temps imaginaire et si oui cette rotation de la mèche peut-elle se faire dans les deux sens afin de permettre le sens de notre royaume physique à l'au-delà et inversement intéressant aussi celle-là quand même bon réflexion de Metallic Man c'est ce putain de questions techniques spécialisées non mais tu te fous de moi faut que tu me prends ça va oui on n'a que ça à faire alors quand on a trois abonnés sur sa chaîne évidemment on peut se permettre si on aime bien je ne réponds pas je ne réponds pas on peut se permettre de répondre et même c'est quand on est en manque de communication et dépanchement on est tout content d'expliquer son truc à quelqu'un je ne sais pas ce n'est pas tout à fait le même niveau de de conception de la communication alors il continue maintenant vous savez ce fils de pipe ne m'a pas fait de don il n'a rien ajouté à Metallic Man à part dire que l'art publié était magnifique et alors c'est bon je sais bien c'est moi qui l'ai choisi dirait-il non mais alors pour ces questions j'ai dû faire quelques recherches parce qu'en plus il l'a fait il les a fait ensuite je devais les comprendre enfin je devais communiquer au commandant sous une facile une forme facile à digérer il rappelle qu'il veut pouvoir comprendre la langue comprendre la physique impliquée qu'il faut qu'on explique de manière à ce qu'il comprenne les questions lorsqu'il les a lus il faut que il faut imaginer qu'il va interroger le commandant question par question qu'il doit communiquer la requête qui doit transcrire la réponse qui doit vérifier les réponses pour le sens général de la réponse parce que c'est pareil que lorsque je traduis vous lisez la phrase ou je lis la phrase je ne la comprends pas forcément tout de suite complètement il y a un petit déclic quand même alors donc c'est un c'est fucking beaucoup de travail alors il a envoyé un mail à ce clown dans lequel il a dit écoute mec je vais vous le lire parce que bon de temps en temps ça fait du bien moi je n'ai pas vraiment ce cadre de situation mais bon écoute mec laisse moi laisse moi faire quelque chose de clair si je ne comprends pas les questions ça ne peut pas être communiqué correctement au commandant ça veut dire qu'il y a certaines questions donc qu'il peut poser et d'autres qu'il ne peut pas en plus il fait ça gratuitement regardez le paquet de questions que tu as posées est-ce que tu as une idée du stress qu'il traverse durant cette procédure essayez d'avoir un peu de compensation bon sang et puis au moins faites un don le temps qu'il passe à répondre il n'est pas en train de faire son jardin il n'est pas en train de nettoyer chez lui il n'est pas en train de travailler il n'est pas en train de se détendre vous posez n'importe quelle question même un conseil juridique on vous fait payer à la carte bleue 50 euros la question je ne sais pas mais enfin bon vous avez peut-être des forfaits à l'heure il n'y a rien de gratuit là-dedans il faut des questions assez essentielles en plus moi je sais bien comment on pourrait revoir cette société-là mais il faudrait que la personne qui fournit ce travail elle n'ait pas enfin soit servie d'il y ait un échange que son ménage soit fait qu'elle soit nourrie logée blanchie nettoyée vous voyez rappelez-vous avec l'information on vient la responsabilité vous êtes désormais responsable de la diffusion de ces informations en plus et le gars a répondu franchement avec toutes les indications il semblait que vous ayez il semblait que vous étiez toute une équipe payée au mot par une agence d'enseignement chinoise alors je vous ai alors je vous ai donné certaines des meilleures informations open source que je pouvais ce document d'origine Covid de 300 références sur unz.com et les archives technologiques de rexresearch.com rien à foutre il a également suggéré des moyens d'augmenter l'efficacité rhétorique bien qu'il soit souvent difficile de signaler de telles choses sans offenser écoute mon petit gars on aime bien ton site Metallic Man mais il est mal géré on va t'aider à le faire alors moi je voulais interagir avec Metallic Man mais c'était pour avoir son opinion sur d'autres sources vis-à-vis de la situation MJ-12 gris Deep State et tout le reste mais c'est pas du genre en plus j'ai posé qu'une seule question et elle était d'ordre général elle ne me concernait pas moi j'ai répondu c'est du harcèlement juste il n'y a rien au bout des fois ça coupe là ça ne coupe même pas il n'y a rien au bout bon il continue lui non plus n'est payé pour rien attend lui n'est pas payé pour rien faire il se remet toujours d'un coup de chaleur répété du travail dans un atelier de misère du CIDES des Etats-Unis il va nous chialer en plus alors qu'il a du boulot et il n'a malheureusement pas d'argent à dépenser je ne savais comment votre lien dépend de votre compréhension ou de l'effort requis mes excuses bon les excuses en l'insultant et de toute façon il ne lui versera même pas un café enfin pour boire pour un café pendant les sept mois qu'il faudrait pour répondre à ces questions il a continué néanmoins les sujets de mes questions pourraient fournir des renseignements très important en plus le gars il a des questions on se demande vraiment d'où elles sont s'il s'intéresse à ça qu'il amène tout de suite la solution en fait il n'a qu'à bâtir un site et expliquer son truc les gens ils sont tout seuls dans leur coin ils ne se donnent pas la peine de bâtir un site avec tout ce que ça veut dire derrière et ils veulent absolument que tout le monde écoute tout ce qu'ils ont à dire alors ils rentrent et dans les commentaires ils vous déballent toute leur théorie genre lui et même pas la théorie d'ailleurs là juste des questions alors les sujets de ces questions pourraient fournir des renseignements très importants une compréhension des principes derrière la technologie de pointe même si la nature et même la nature de la réalité oui oui des mecs qui ont la théorie du of everything la théorie my big toe il y en a plein des gens qui ont la théorie du tout réunifié fatal anthropique voilà mais il y en a qui sont plus plaisants que d'autres bon reprenons j'ai trouvé qu'elle valait la peine de passer de nombreuses années d'études et pour les mêmes raisons il n'est pas facile de les résumer brièvement voici des tentatives encore trop longues là 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 il met des références ensuite il détaille ses expériences avec des noms de gars qui ont fait des expériences ils nous résument un bouquin ou deux de l'Algème géométrique étant donné un ensemble de n vecteurs de base mutuellement orthogonaux chacun de ces vecteurs de base aura un carré positif ou négatif alors ce qui est intéressant c'est toujours l'histoire des carrés négatifs pour nous parce qu'on s'intéresse à l'espace l'espace complexe imagineur et à mon avis est indépendant indépendant plus loin indépendant de notre dimension dans laquelle justement se meuf pas mal d'entités auxquelles font appel notamment les magiciens noirs mais il y a aussi des circuits d'énergie qui passent par là circuit d'énergie qui quand vous vous y mettez de l'énergie vous vous en redisposez pour le monde physique et si vous exigez quelque chose il vous faut fournir de l'énergie oui pareil mais dans l'autre sens donc il y a énergie positive énergie négative double négative enfin bon ça c'est fou quoi mais c'est c'est au moins intéressant de s'y intéresser excusez-moi il y a intérêt parce que ça ça structure ça structure l'élaboration de théorie là dedans qui explique des faits les magiciens noirs interfèrent de telle manière avec notre libre arbitre commun qu'il y a des fois où il y a des lois hallucinantes qui sont passées dans la nuit et le lendemain matin les gens vont tranquillement au boulot dans leur zombification cataleptique alors que non quoi non là d'emblée d'emblée il fallait aller faire le siège pacifique bien sûr de l'Assemblée nationale du Sénat de quoi que ce soit des des permanences politiques il fallait tout faire jusqu'à ce que ces gens-là comprennent qu'on n'est pas des enfants qu'on n'est pas des cons et que ça suffit et que leurs attitudes sont criminelles et que s'ils ont de telles intentions vis-à-vis du peuple il est urgent qu'on se sépare de leur bon service pour le moins bon blablabla infographie algèbre signature blablabla géométrie l'algèbre géométrique allez paf 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 vas-y retape-toi une théorie en plus ou peut-être pas d'ailleurs avec des constantes l'entropie l'information chaleur peter carrel donc ça c'est juste un tas de copier-colier d'internet soi-disant je suppose pour donner l'impression qu'il sait quelque chose c'est ce qui me semble aussi c'est du wikipédia quoi cette information doit être utilisée c'est pas une nouveauté lui le métallique man n'est pas une nouveauté pour votre propre confort personnel et vos questions personnelles en plus bon c'est vrai que là c'est comme quand j'amène des sujets sur l'univers électrique ça sert à tout le monde quand même mais bon voilà il y a quand même beaucoup plus de monde a priori qui suit la soi-disant théorie de l'univers électrique que tout ce qu'on vient de lire là il me semble avec des noms dont j'ai jamais entendu parler mais ça c'est normal je ne suis pas spécialiste je n'ai pas un niveau maths sup math sp j'ai un vieux niveau bac scientifique des années 81 alors bon je n'étais pas très bon en maths physique non plus à l'époque je suis meilleur maintenant presque non j'avais plus le niveau qu'aujourd'hui mais bon je maîtrise mieux les concepts qu'aujourd'hui enfin donc aujourd'hui on se rend compte que ça servait à quelque chose mais c'était mal expliqué c'était mal on faisait la théorie on ne passait pas en atelier bon alors il s'attend à ce que nous utilisions ces informations et qu'on en fasse un bon usage qu'on les diffuse et qu'on travaille avec c'est pas nouveau tout ce qui l'amène et puis c'est pas un con qui tourne en rond dans une cage à hamster juste pour faire le buzz ça lui est pas facile à réaliser ces séances de questions réponses et il ne le fait pas vraiment pour le plaisir c'est un travail il y a une utilité mais c'est bon c'est un travail c'est aussi douloureux épuisant physiquement et une corvée alors il se met un peu en colère lorsque les gens le traitent de telle manière il faut le respecter vous ferez preuve de respect envers le domaine et vous vous comporterez bien lorsque vous visiterez le site de Metallic Man où il va nous bannir et si on insiste en tant que troll il nous bat définitivement pour le moins ou un truc dans le genre il faut dire qu'en plus n'oublions pas que les agents positifs du domaine sont protégés je ne sais pas si ça veut dire rétorsion psychique attaque psychique ou autre ou implantation le mec il se réveille il a le bracelet pénitentiaire entre les neurones je ne peux pas penser à ça je ne peux pas penser à ça aïe un coup de jus alors il va répondre aux algèbres de Clifford avec les coefficients de valeur mais on ne va pas lire nous alors là on s'en fout complètement le lundi 25 octobre il coupe toute communication avec ce troll là il lui a répondu pendant 45 minutes généreusement ensuite il a été allé bloquer l'accès de toute sa ville à Metallicman pas seulement à lui seul c'est ce que je me disais il doit toucher sa canette au niveau de la programmation aussi et bon il a banni tout le côté c'est ça je me mets je le soutiens et je me mets même voilà un peu abusivement sûrement du même côté donc il y a quelqu'un d'autre un autre lecteur de Metallicman qui s'appelle Hultane qui a répondu monsieur l'homme vous êtes très aimé et respecté par ceux d'entre nous qui vous lisent et vous écoutent depuis des années ils ont pris le temps de lire et de réfléchir à vos expériences tout en comparant ou en contrastant ces expériences avec les leurs plutôt que disons d'essayer d'adapter votre récit au nôtre ou à ce que nous pensons savoir de la réalité et dans le cas du personnage ci-dessus ça a bien foiré la situation a bien foiré mais c'est un exemple classique de pensée de bois s'il en est en n'entrant même pas dans les allusions subtiles selon lesquelles vous êtes un menteur payé c'est vrai que son opinion vis-à-vis de la Chine pour tous les fanatiques américains il est américain habitant en Chine mais il est patriote américain sauf qu'il ne va pas prendre de risques diplomatiques il est invité quelque part en Chine enfin il n'est pas invité mais enfin quand vous êtes immigré vous respectez les lois du pays et puis si vous restez tranquille ce n'est pas idiot quand vous voyez ce qui peut se produire lorsque vous le voyez un peu trop en étant déjà chinois donc imaginez un étranger parce que chez eux là-bas on ne rigole pas ce n'est pas comme chez nous l'étranger bientôt il a plus de droits que le nôtre ah oui d'ailleurs il est plus écouté que nous et il gagne des fois plus d'aide sociale que je ne sais pas on va dire 7% de la population française peut-être plus qui touche moins que lui il y a des veuves retraitées agricoles qui touchaient combien ça va peut-être augmenter mais à une époque c'était 400 euros bon alors blablabla donc il le soutient merci lui répond Metallicman il déteste bannir les gens mais bon quand il faut il faut c'est pas pour tout le monde le site Metallicman c'est pas pour la population en général je conçois c'est pour ça que je ne m'affole pas qu'on soit 4000 abonnés un peu plus mais que ce soit une progression lente c'est déjà très bien je suis ravi merci pour les dernières arrivées et leur confiance mes hommages aux anciens merci pour ceux qui à l'occasion font des dons aussi parce que ça arrive c'est toujours agréablement surprenant et stimulant ne vous inquiétez pas il y en a un ou deux par mois et ça va de 10 à 50 euros en général donc de temps en temps et bien voilà les chats ont eu droit à une ration en plus le problème c'est que le lendemain il y a eu de larveule donc le lendemain il faut ruser il faut leur redonner mais un peu moins parce que sinon sinon je vais avoir les gros tas c'est pas ça les petits tonneaux félins bon donc je sais pas Nadali il justifie il raconte un petit peu de morale de sociologie la réponse plaisante et sympathique de Metallic Man alors là il y en a un qui est un peu énervé qui est pourquoi bloquer l'adresse IP de la région pourquoi pas appeler votre contact du domaine appeler son appareil apocalyptique et creuser les sillons dans les restes de ce dépotoir avec du sel pendant que vous y êtes à la manière de Scipion l'Africa ne m'énervez pas je réponds Metallic Man néanmoins il a effectivement posé la question il a fallu des jours pour présenter déballer traduire transcrire et réviser c'est ici mais gardez à l'esprit que je ne comprends toujours pas la question pour lui c'est une question sur les outils d'une méthodologie liée à l'utilisation d'un système qui pourrait être utilisé pour décrire la nature de l'univers c'est comme ça qu'il se l'est représenté il y a une réponse du domaine quand même on va parler de ça aussi l'utilisation des mathématiques pour décrire l'univers fait partie dont fait partie le complexe pénitentiaire a du sens du point de vue des détenus cependant c'est une méthode très maladroite et faible la meilleure méthode est une représentation picturale plus simple peut-être en passant donc par la géométrie d'où l'intérêt de la géométrie sacrée qui induit phi et d'autres valeurs mathématiques de toute manière mais oui c'est très intéressant la géométrie sacrée et c'est apaisant en plus à pratiquer ou même à apprendre au moins les bases et ça structure un petit peu puis comment dire c'est comme un mantra ou comme certains crop circles quand vous les regardez ils vous influent voilà ils vous influent ils vous laissent une trace ils vous ils vous ils vous dressent non ils vous apprivoisent le cerveau ils vous donnent des indices je ne sais pas il y a un truc qui se passe au bout d'un moment vous comprenez mieux ce qui veut dire le dessin et en plus ils vous soignent quelque part c'est comme c'est comme quand vous écoutez des sons des sons d'un bol tibétain c'est comme une harmonique réharmonisante pour vos corps subtils ben là il y a la même chose qui se passe aussi bon ça peut être une harmonique réharmonisante ça peut être autre chose ça peut être dissonant ça peut servir aussi de manière malsaine donc vous pouvez avoir des pochettes de disques avec certains logos particuliers qui en fait ont le même impact mais lui malsain ou ou sain mais bon en général on est plus dans le monde matériel qui est dirigé par de mauvaises intentions le complexe pénitentia fonctionne dans un univers de poche qui existe à l'intérieur d'un univers maître en général avec dans cet univers de poche se trouvent des univers secondaires connus collectivement sous le nom de ciel ou les paradis jogatoires chaque univers possèdent des règles différentes des environnements différents et des modes de fonctionnement différents et peut-être même l'astral vous voyez au-dessus ici nous devons supposer que la question est de savoir si l'algebra de Clifford peut aider à décrire la nature de l'univers physique qui est fonctionnellement différent de l'univers maître qui se trouve à l'intérieur bon Metallicman espère qu'il ne se trompe pas dans la transcription dans la réception il l'a bien analysée mais il ne la comprend toujours pas je ne me moque pas de lui ça m'arrive des fois avec Dan Winter par exemple notamment lors des traductions spontanées mais bon Dan Winter ça fait depuis 2009 à peu près je crois que je le suis régulièrement donc voilà j'ai 12 ans 13 ans bientôt d'apprentissage des fois par période et puis régulièrement il faut repasser comme vous abonnez à un site vous choisissez un peu les vidéos et vous alternez comme ça on reste généraliste c'est possible le problème d'utiliser cette méthode pour décrire l'univers carcéral l'univers de poche qui donc réside à l'intérieur d'un univers maître c'est qu'il repose sur la notion que le temps existe ici le temps est la composante scalaire d'un espace de Clifford dans la géométrie de Clifford le temps réside des propriétés de l'espace lui-même cela se produit lorsqu'on utilise correctement la formule dimensionnelle supérieure offerte par l'algèbre géométrique de Clifford l'algèbre géométrique bon alors là il continue en disant je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup mais bon comme on parle de il peut être considéré comme une propriété géométrique intrinsèque de l'espace tridimensionnel le nôtre là à 3D sans qu'il soit nécessaire d'ajouter spécifiquement une quatrième dimension c'est-à-dire l'espace-temps ça n'existe pas plus dès qu'il y a de l'espace il y a du temps mais il faut il faut de l'espace pour qu'il y ait du temps le temps tout seul dans le en dehors de l'univers c'est quoi c'est l'incréé ça n'existe pas puisque l'univers c'est le tout bon je sais que ça se discute tout ça pour certains mais bon prenons ces bases-là ainsi il est assez attrayant pour ceux qui cherchent les solutions mathématiques à la géométrie de l'univers artificiel de la prison bon je vais on le passe parce qu'après il va falloir s'intéresser à l'algèbre de Clifford donc il comprenait toujours rien mais il a continué à poser les questions et il a des réponses qu'on va laisser tomber c'est pas pour négliger mais bon a priori le gars il prend le Ziti il prend l'algèbre de Clifford et il nous répond avec en le prenant en compte il dit pas ça n'existe pas bon voilà question suivante ça continue avec l'algèbre de Clifford on va sûrement le laisser tomber question suivante toujours sur les équations on laisse donc tomber juste pour vous en parler pas pour la détailler dans la théorie des champs unifiés comment s'adapte cette algèbre de Clifford réponse beaucoup essayent de comprendre la nature de l'univers de poche qui entoure le complexe carcéral oui évidemment la théorie du champ unifié est l'un de ses mécanismes l'une de ses démarches il existe la méthodologie de l'invariant à l'échelle Wey-Hall inconnu et l'espace-temps à cinq dimensions de Carl Husey-Hall et le formalisme de Hamilton et la théorie de champs unifiés de jauge chacun a ses avantages et ses inconvénients en termes d'utilité l'algebra de Clifford est utilisé pour aider à résoudre de nombreux paradoxes ceci inclut les twins ou les jumeaux la situation de Eferfest et les paradoxes de l'échelle il y a d'autres scientifiques sur d'autres planètes carcérales dans l'ensemble du complexe carcéral qui procèdent à leur version de ces théories c'est pourquoi nous sommes très conscients des questions que vous posez il y a d'autres prisons planètes genre Terre mais pas d'autres c'est pas la Terre il y en a d'autres il avait dit ça il y a cinq systèmes solaires impliqués dans l'univers prison enfin la poche de l'univers prison que je compare au 4% du HH K-H-A-A selon West Penner donc l'autre il sert d'équation de spin non linéaire l'équation de spin ça devrait nous intéresser dans notre démarche avec Dan Winter et l'univers électromagnétique les champs d'interaction électromagnétique les interactions avec la mécanique classique la transformation de Lorentz les équations de Lorentz très important Miles Matisse il y a retouché peut-être mais c'est autre chose encore Miles Matisse quand même je peux pas je peux traduire en lisant correctement ce qu'il a écrit mais je peux pas tellement disserter dessus il est un peu trop pointu bon c'est comme Dan Winter en aussi complexe voire plus diversifié quoique c'est des années d'études de leur matériel c'est des années donc on y arrive un peu parce que dans la journée on passe pas toute la journée dessus on passe une heure sur un une autre heure sur l'autre une troisième heure sur je sais pas 7 speak la version de Ra je suis Ra mais là c'est 7 je suis 7 et c'est mieux intentionné que Ra je suis Ra et son collectif qui a plutôt plutôt STS question suivante toujours sur tout ça on laisse tomber question de Metallicman a-t-il été trop sévère en interdisant définitivement le questionnaire réponse non il est soutenu par le domaine ce questionnaire est d'une sensibilité DIS il a traduit ce que ça voulait dire DIS c'est mal vu vous voyez c'est il y a STS STO STO service to others c'est la mentalité d'être au service d'autrui au moins à 55% dans votre énergie dépensée dans votre journée votre attitude votre conscience générale donc c'est une sensibilité nous on l'appellera quoi portail organique peut-être et portail organique mal occupé il ne fera rien de cette information il ne parviendrait rien il ne parviendrait pas à la diffuser il ne ferait qu'acquiescer avec un sourire en aqua pour que vous tombiez amoureux de son piège de son stratagème de son divertissement ce qui vous sort de votre bon travail l'inconvénient voilà distrayez-vous mais apprenez quelque chose en même temps si c'est possible vous voyez voyagez utile les touristes faites du tourisme utile en lui permettant de continuer à visiter Metallic Man vous renforceriez sa maladie sa distorsion du soi cela reviendrait à permettre à un membre alcoolique de la famille juste une bouteille de whisky par jour pour le garder sous sédation et hors de danger quand la vraie solution serait de le pousser hors de la maison et de verrouiller toutes les portes afin qu'il ne puisse plus y entrer et notamment les placards donc note au lecteur c'est Metallic Man qui a décidé tout seul de le virer il n'a pas reçu l'ordre de le faire mais bon ça allait dans le même sens s'il avait reçu un ordre à la fin des années 40 un nouveau véhicule a été abattu à Roswell au Nouveau-Mexique de cet événement nous avons obtenu le document Alien and Curve pouvez-nous vous dire non pardon pouvez-nous nous dire ce qui a fait tomber votre véhicule qui a été la cause du crash réponse à cette époque nous pensions qu'il avait été abattu par une perturbation de son champ opérationnel à cause d'une décharge d'énergie naturelle une décharge de foudre nous avons appris cependant que c'était plus complexe que cela oui il me semble qu'il y avait aussi des tests de sonar particuliers avec justement des effets scalaires il s'est fait dézinguer quoi en fait mais reprenons la vraie raison était que l'équipement radar qui était testé à la base de Roswell et bien voilà les radars allemands en Asie capturés Flachheit Gay Freya Mammoth et Wasserman étaient utilisés et étudiés à la base américaine de Roswell au Nouveau-Mexique au moment du crash nous ne savons pas quel radar particulier était le véritable coupable à ce moment là mais cela n'a pas d'importance car tous les radars possèdent des propriétés d'interférence que nous avons depuis dû contrer au cours de l'accident les deux officiers ont immédiatement perdu leur corps de poupées et sont retournés à leur lieu de rassemblement opérationnel donc ils ont abandonné l'avatar ils sont morts l'avatar a été mis à H.S peut-être même avant même d'être mis à H.S et les ISB sont rentrés au QG le commandant a été capturé et sécurisé et vous savez ce qui s'est passé après cela donc interview par Mathilda ah oui donc il y a trois personnes dans la soucoupe il y avait trois personnes il y en a et puis il y en a un qui a été récupéré et les deux autres étaient morts il me semble bien qu'ils étaient morts enfin d'après Thomas Williams il me semble que c'est de là qu'on sait que ça a été un test il n'y a pas que lui d'ailleurs qui avait cette hypothèse un test de sonar radar et d'interférence question concernant le document intitulé mission de sauvetage de la force expéditionnaire du domaine les 3000 qui ont été capturés par l'ancien empire enfin ils sont tombés dans le piège d'une aile lumière et donc ils sont sensibles ce document était-il vraiment de Mathilde McElroy Erl en a-t-il connaissance donc il a posé la question et on lui a dit bah lisez le livre et reposez la question qu'est-ce que ça veut dire mais moi celui-là je ne suis pas sûr que je l'ai lu parce que ça ce n'est pas interview avec l'alien c'est un truc en plus c'est une annexe en plus alors bon on va voir qu'est-ce que ça veut dire nous dit Metallic Man cela signifie-t-il qu'ils obtiennent toutes ces impressions et informations sensorielles puis les utilisent pour baser leurs réponses ou s'appuie-t-il sur ces impressions et modifie-t-il ensuite ses opinions dans la façon dont il les transcrit tout est si conflit il est à peu près convaincu qu'ils ont besoin de ces pensées et impressions pour une raison quelconque pour arriver à une réponse concluante cela explique beaucoup de choses mais ça soulève également des questions j'adore cette prise de conscience de Metallic Man enfin prise de conscience ce paragraphe là je suis super content parce que je me posais des questions vous les avez entendus tout au long des vidéos sur sa lucidité vis-à-vis des bonnes intentions du domaine du MJ-12 et vu la situation extérieure en clair actuelle extérieure actuelle donc il doit lire le document aucun problème il répondra à cette question plus tard après l'avoir lu question que lui est-il arrivé lors de l'installation de son EBP de son système de sonde EBP où est-il allé et a-t-il répondu à leurs attentes ou à nos attentes on verra bien et oui ça l'intéresse quand même de savoir lui aussi réponse nous ne remettons pas en cause votre loyauté envers le domaine ni votre dévouement à un service responsable en fait ces caractéristiques ont été soigneusement vérifiées avant que nous vous présentions l'opportunité d'appartenir au domaine nous savons que vous voulez d'appartenir enfin de louer ses services ou de proposer ses services en tout cas de manière plus ou moins définitive puisqu'il a gardé l'essence mais bon définitive jusqu'à maintenant nous savons que vous voulez entretenir l'idée que vous êtes allé dans un endroit exotique n'importe laquelle des lunes des géantes gazeuses provoqueraient des perturbations biologiques dues aux ceintures de radiation inhérentes à leur champ planétaire vous êtes allé dans un centre médical sur la lune il n'est pas nécessaire de s'aventurer plus loin pour réaliser la procédure que nous avons menée vous avez correctement supposé que ce n'était pas un véhicule et qu'il était sur un corps planétaire c'était l'hypothèse qu'il avait fournie je crois bien vous m'en rappelez aussi mais c'est très léger ce que vous ne savez peut-être pas c'est que ça s'est produit profondément à l'intérieur de la lune bien en dessous de la surface planétaire l'idée que cela soit produit sur Mars c'est une supposition romantique de votre part par contre question suivante si Heather c'est un prénom occupe maintenant le corps humain de Bip est-ce que est-ce possible comment est-ce possible car tous les corps humains sont de combinaisons de peaux de détenus et les chats transcendent transcenderaient t'ils ces limitations ça c'est une question qui est persistante donc il y a plusieurs personnes qui ont dû la poser et donc Heather c'était le nom de sa chatte je pense je ne sais pas s'il la personnalise au point de lui attribuer une dénomination sexuée en anglais ou en américain donc Heather c'est la réponse du domaine c'était donc le nom d'un chat qu'il avait eu il y a 30 ans n'occupe pas vraiment un corps humain mais le partage plutôt les félins ont la capacité de cohabiter dans les corps de toutes sortes de créatures cela est particulièrement prononcé dans l'environnement du complexe pénitentiaire c'est exactement ce qui se passe de votre point de vue Bip est une personne fantôme mais votre chat Heather l'occupe avec vous comme votre chemin de traverse au sein du MWI c'est à dire votre potentielle existence choisie auparavant à la naissance l'itinéraire à suivre pour aller soi-disant d'un point à un autre en progression vous voyez en progression de conscience sauf qu'en général tout est fait pour que ça ne se réalise pas mais donc d'où ma critique de cette idée de choisir un MWI lors oui lors du passage lors du traitement de votre cerveau lors du passage du tunnel de lumière vous choisissez un truc après de toute façon on vous efface le cerveau et après on vous dit mais c'est vous qui l'avez choisi on l'a choisi on nous a menti surtout les gens qui nous l'ont proposé ont usurpé l'aspect qu'ils ont pris c'est des shapeshifters ce qui manipule le piège tunnel de lumière et ils nous manipulent bon reprenons ainsi vous partagez tous les deux les mêmes expériences ensemble lorsque vous mourrez votre chat quittera le corps cohabité et c'est un processus naturel il le quitte quand il veut à la limite semblerait-il d'une et de deux ils sont attachés et je pense que Leïla Del Monte ne me contredira pas il y a un suivi il peut y avoir un suivi d'existence entre nous et nos animaux conclusion ce sont donc quelques questions personnelles qu'il a posées à l'aide de sa sonde EBP c'était des choses qu'il avait en tête depuis des décennies mais il n'a réalisé que récemment qu'une communication bidirectionnelle pouvait à nouveau d'ailleurs être réalisée avec elle parce qu'il y avait eu un break quand il s'est fait virer enfin quand il aurait été mis à la retraite tout avait été éteint soi-disant en tout cas lui il n'avait plus conscience qu'elle fonctionnait qu'il y en avait encore qui fonctionnaient mais ce n'est d'ailleurs pas celle avec le MJ-12 quoi que qui sait donc on continue il y a de nombreux lecteurs et commentateurs de Metallic Man qui ont joué un rôle dans cette sélection de questions et dans l'ensemble c'est un gros point positif alors merci pour vos coups de pouce vos questions et vos préoccupations à l'avenir il ouvrira le système questions réponses pour plus de questions et vous pourrez tous en poser d'autres ça c'était quelques-unes de ces questions personnelles et il s'excuse auprès de nous si ces questions nous ont paru banales ou ennuyeuses bien bah écoutez voilà bien alors je me demandais s'il n'y avait pas un autre article que je n'avais pas lu et en fait je me rappelle que j'avais je m'étais dit que ce coup-ci on insisterait un peu plus sur les commentaires et donc en fait à chaque jour qui passe il y a quelques commentaires en plus mais on va le faire là et je vais m'arrêter sur ceux qui pourraient nous intéresser quant à la relation du domaine les implants l'exopolitique quoi plutôt pardon ainsi que ainsi que la démarche potentielle des volontaires qui ont déjà le niveau en rêve lucide et qui voudraient croire ce que le domaine nous a dit comme quoi de toute façon la démarche de soins au niveau de nos corps subtils était nécessaire avant de pouvoir songer à s'échapper de la matrice à passer le piège de la lumière la grille électromagnétique tout ça donc voilà il y a des gens qui disent bien comme nous que toutes ces questions mathématiques tout ça c'est blabla enfin bon il faut faire attention il y a des fois on a un peu tendance à disserter on part sur un encart et finalement on fait la thèse sur l'encart alors que la vidéo traite d'autres choses alors il y a Konjuing Yu c'est à dire c'est un correspondant chinois me semble-t-il du site Metallic Man un correspondant un lecteur en tout cas il n'a même pas il a lui aussi a priori il est en contact je ne sais pas s'il y a ça avec des sondes ou autrement mais bon il a reçu une réponse ne vous inquiétez pas le moment venu vous aurez un contrôle total sur ce qui se passera à chaque étape de la sortie du complexe pénitentiaire bon je ne sais pas si ça ne concerne que lui ou pas mais voilà au cas où alors les félins sont plus géniaux que je ne l'aurais jamais imaginé il y a quelque chose qui ne comprend toujours pas donc c'est un nouveau commentaire est-ce qu'un isbis configure comme un archétype félin ou c'est juste un phénomène naturel à propos du bataillon perdu je suppose que la plupart de vos lecteurs se sont demandé s'ils étaient eux-mêmes l'un d'entre eux lui-même s'est posé la question et il a fini par se dire que ça n'avait pas vraiment d'importance bon le domaine nous a dit que si on en faisait partie ce serait mieux d'ailleurs qu'on l'ignore qu'on ne s'en rende pas compte qu'on ne fasse pas rentrer ça en plus dans notre attitude et notre démarche n'oublions pas que la limite vous êtes encore plus recherché mais pas que par le domaine par les autres aussi parce que vous allez récupérer plus de mémoire que les gens qui ne font pas partie du bataillon j'ai l'impression donc les primantides nous baisent royalement au paradis pour lui cette incarnation n'était pas aussi mauvaise qu'à cause de son conditionnement il se demandait ce qui bloquait ces affirmations et il est presque sûr que c'était un auto-blocage c'est insensé de se révolter contre soi-même mais c'est ce qui se passe il espère que le domaine trouvera un moyen de réparer le paradis d'entre les vies et aussi bien intentionnés que soient les primantides il les voit vraiment comme un problème qui doit être résolu ben oui évidemment parce que leurs bonnes intentions sont très limitées puis elles sont très primitives on va aller bon perte de temps mathématiques on est d'accord lui il n'a pas posé tellement de questions c'est justement Hultane dont il a parlé parce que elles ont été posées par d'autres les deux races de Mantide les apports de Metallic Man m'ont permis plus de clarté les gars à Hed ils s'en tiennent à l'accord original malheureusement on dirait que le vieux lézard a ramassé une bataille royale qui se déroule là-bas donc il l'a gagné peut-être à Mantisland entre deux factions entre eux et les Mantis entre les Reptos Draco Reptos et Mantis tout simplement fascinant vraiment quelle saga des insectes prédateurs pas des Mantis d'autres respect respect à tout le monde bon là question ceux d'entre nous qui sont sceptiques à l'égard d'un gouvernement clairement corrompu et égoïste et leur lien avec l'industrie pharmaceutique tout aussi corrompue devraient-ils se méfier de consentir à ce que leurs produits d'ARMM pour leurs autres biens d'accord oui les oniculations d'ARMM sont-ils sont-elles une véritable tentative d'offrir une protection et une déraison contre une arme biologique mais non c'est l'autre partie en quitte de l'arme biologique le romaine sera pire que le problème et les idiots se rueront pour l'acquérir et voilà Jacques Attali dans l'avenir de la vie édité en 1978 un truc comme ça vous pouvez peut-être encore en PDF en anglais Future of Life de toute façon l'Alien Covenant le protocole des sages d'Otion la prophétie de Thoth pas de Thoth d'Ariman la prophétie d'Ariman c'est la technologie mais bon vu que c'est des nanotechnologies par contre c'est pas la nôtre il semblerait d'après ce que disent les pléiadiens de Gauchien c'est-à-dire Svarou et c'est tellement flagrant que c'est pas la nôtre que ça doit être un argument imparable provoquant une intervention de la FGM puisque là il y a rupture de la charte de non-interférence on va dire ainsi qu'en parle d'ailleurs aussi Elena Danan et Megan Rose je suppose donc je mixe tout ça aussi à maintenant on va ouvrir on va ouvrir l'interprétation mais bon c'est mon interprétation en plus par le biais d'autres personnes qui possiblement jouent un rôle ou nous fournissent parfois des informations miaisées à nous de faire le tri on verra bien on verra bien de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance tant qu'il n'y a pas relation directe et interaction directe ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance et par la suite à chacun d'établir son propre feeling sa propre à bâtir un esprit critique un esprit intuitif si vous avez contacté quelqu'un tout de suite savoir si c'est plutôt positif ou pas voilà et même si c'est en voyage astral quoi je veux dire d'autant plus même d'ailleurs donc alors pour eux c'est clair que c'est pas du tout ça c'est c'est de la transhumanisation forcée et là je reprends le texte si le contact du domaine n'est pas disposé à répondre à cette question car ça peut être suppose-t-il lié d'une manière définie et tangible à l'opération de tri des sensibilités maintenant clairement en cours ce qui existe aussi c'était noté dans les prophéties c'est l'explication des discordes et des séparations au sein des couples au sein des familles au sein des groupes parce qu'il y a aussi la séparation des deux humanités celle qu'on va traduire comme celle qui est humaine et puis celle qui est plutôt portail organique soit parce qu'elle s'est laissée bouffer soit parce qu'elle n'était pas humaine pas post-adamique ou pré-adamique mais pré-adamique non la pré-adamique elle vaut le coup moi je dirais c'est pas bon c'est pas le sujet nous ne sommes pas des enfants nous devons assumer la responsabilité de nos propres choix médicaux oui à partir du moment où on a été bien mis au courant après évidemment c'est tellement évident notre choix que justement c'est la raison pour laquelle on n'a pas quoi le consentement libre, éclairé, complet si vous cherchez ce qu'il y a dans les composants des produits qui veulent vous injecter c'est caverné vous n'y avez pas accès ça entre autres donc il se rend bien compte que Klaus Schwab et son agenda enfin il pose la question pourrait-il réellement travailler pour le bien de l'humanité c'est du foutage de gueule qu'il n'arrive pas à comprendre enfin lui il ne connaît peut-être pas Déborah Tavares et le site stopthecrime.com il n'a pas vu les remodieux il croit peut-être que la 5G c'est bon enfin bon je n'en sais rien mais il croit peut-être que perdre toute possession et tout accès à sa ses propriétés ses possessions même financières il pense peut-être que c'est bien ben voyons donc voilà 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 alors Kong Zwing Yu répond à Hultan il n'a pas posé la question sur l'ARN ce qu'il sait c'est que ça a un rôle dans le tri de sensibilité en ce moment les efforts de tri de sentiments se prendiront par vagues et sous différentes formes au cours des prochains siècles il y a des objectifs néfastes derrière les vaccins à base d'ARNM et seuls les plus hauts dirigeants occidentaux savent quels sont ces objectifs bon non il n'y a pas que nous aussi voilà nous aussi promus au rang de hauts dirigeants on a le même sécurité défense vous savez la clearance on en a même plus non non j'exagère les vaccins ARNM ne visent pas à vacciner qui compte contre le Covid l'autre l'autre version des vaccins disons traditionnels aurait été plus logique et efficace probablement mais moi je ne crois pas aux vaccins non plus on vous abîme le corps vous n'allez pas être en meilleur état pour lutter par la suite d'autant plus que l'infection elle se fait en fonction de votre terrain vous pouvez très bien être confronté à la maladie et jamais être touché aucune raison de vous infecter préventivement avec une maladie c'est hallucinant c'est tu vas faire une marche de 40 km avec un sac de 40 kg sur le dos tu vas avoir des ampoules alors je vais t'aider tiens prends déjà un coup de marteau sur les orteils comme ça ton corps il ah 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 excusez-moi oui mais bon c'est le matin je visualise les bêtises que je raconte oui j'aurais pu faire de la BD certes lorsque l'immunité collective se produit ça n'existe pas vraiment l'immunité collective donc c'est l'immunité locale à la limite parce que tout le monde dans le coin vit sainement et qu'il n'y a pas d'antenne 5G la nécessité de prendre ce vaccin diminue de manière mesurable oui oui il n'y a aucune raison et puis de toute façon je viens de sortir un raisonnement qui annule complètement même quelconque nécessité à prendre des produits étrangers au corps qui nourrissent une entreprise dont tous les effets jusqu'à présent ont été juste de se faire du blé sur notre maladie en nous transformant en consommateurs à vie donc et en limitant nos capacités quoi en plus ça limite nos capacités intellectuelles physiques mais on s'en fout un peu physique c'est pas tellement grave de toute manière on allait vieillir quand même plus ou moins quoi et on a autre chose à faire que du sport dans la vie quoi d'ailleurs un des premiers un des principaux exercices d'entretien c'est le Qigong que vous pouvez pratiquer de 7 ans à 77 ans vous ne bougez pas c'est en fait c'est quasiment du statique ou du très lent à votre rythme selon vos capacités mais le faire selon la méthode Qigong ou d'autres Tai Chi permet l'entretien des circuits énergétiques des souples des circuits énergétiques de plein de choses et donc vous ne gardez votre disponibilité musculaire et articulaire que pour les besoins imparables de votre journée ne gaspillez pas l'énergie d'ailleurs je trouve idiot de faire des matchs de foot il y a des gens qui ont besoin de se loger vous faites deux chantiers de construction de la maison et les gars on se passe les parpaings on charrie on accélère et puis on note et puis il y a match allé match retour et à la fin des deux matchs au moins il y a deux familles qui sont logées donc depuis les décennies d'affrontements de football autour d'un ballon avec des pratiques numériques numérologiques et des fondements enfin bon c'est plus ou moins la traduction d'une affiliation à certaines choses un peu occultes c'est comme un pas un protocole mais c'est comme un rituel quelque part d'affiliation aux Itis qui tiennent les reines en fait quelque part et à leurs préceptes à eux il y en a d'autres le quick au bout d'une semaine du bébé au bébé c'est un état il n'y a pas que ça il y a plein d'autres allez reprenons lorsque vous laissez votre équipage de chats derrière vous assurez-vous de ne pas les abandonner soudainement mais de mettre en place une sorte de ressource pour eux ou d'autres pour les adopter ou quoi que ce soit d'autre vous ne voulez pas qu'ils s'inquiètent pour vous parce que vous avez disparu un jour et ils vont s'inquiéter parce qu'ils pensent que vous êtes impuissants sans eux Leïla Delmonte aussi dit les chats s'incarnent pour nous aider à passer la vie eux leur plan de va sur la planète pour sauver la planète enfin bon pour apprendre l'amour à un tel pour aider ça marche beaucoup mieux que nous commentaire 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 ah il y a Jeffrey Terwilliger qui dit il y a un personnage intéressant nommé Miles Matisse sur internet et combien intéressant je compare à Léonard de Vinci personnellement qui a produit de nombreux articles intéressants au fil des ans sur la science et la relativité il reprend tout tout et je suis plutôt de son avis par exemple Schrödinger je ne suis pas sûr que ce soit sa version de l'explication mais l'idée comme quoi le chat est à la fois mort ou vivant ça n'a rien à voir avec l'idée que le chat est à la fois dans la boîte ou n'est pas dans la boîte ce qui est normalement les bases du postulat la chose existe ou n'existe pas il n'est pas mort ou vivant à la fois et de toute manière mort et vivant à la fois ça n'est jamais le cas en toute lucidité dans notre monde vous êtes l'un ou l'autre votre corps en tout cas il est l'un ou l'autre nous on l'est tout le temps la conscience l'esbi il est tout le temps en fait et quand vous tombez dans les pommes ah oui on va où quand on tombe dans les pommes parce que je suis tombé dans les pommes déjà ça m'avait surpris d'ailleurs je croyais que c'était un truc rien que pour les femmes ou les filles parce que ça m'est arrivé j'étais jeune la première fois ouais enfin c'était avant avant 20 ans et non il y a une fois aussi une autre fois j'ai pris un choc c'était vers les 25 ans mais enfin bon et quand vous réveillez c'était noir il n'y avait aucun souvenir quoi enfin de la période de vap il n'y avait aucun souvenir enfin moi donc voilà la politique aussi oui Miles Maitis reprend plein de trucs politiques plein de false flag il s'intéresse vachement à la pas la génétique mais aux lignées familiales comment on appelle ça gériatrie non gérontologie non gématrie oui aussi non pas vraiment d'ailleurs il n'est pas du tout occulte Miles Maitis il n'est pas ziti quoi en fait ouais ouais mais n'empêche que j'aime bien son travail un jour on va discuter puis je vais lui dire dis moi il y a deux trois trucs quand même j'en ai croisé un de non humain alors c'est une bonne base pour moi pour avancer des hypothèses d'accord mais j'ai des bases qu'il va falloir m'expliquer sinon quoi et pas en me disant que j'étais en paralysie du sommeil c'était une hallucination je n'étais pas dans mon état normal personne n'est jamais dans son état normal respirez comme un petit chien pendant 30 secondes et vous n'êtes déjà plus dans votre état normal soyez d'une opinion différente que de la mienne et rien que de m'entendre vous n'êtes plus dans votre état normal enfin pour plein de gens en tout cas bon voilà donc il parle il traite de politique d'oeuvre d'art mais il peint il peint mais je suis jaloux non je suis en vie je suis admiratif je ne suis même plus envieux non ni jaloux admiratif je reste ça par contre rien d'autre cependant oui donc au niveau de ce qui lui plaisait c'est l'étude des familles et d'où elles viennent leurs sources et alors je peux vous dire qu'il n'est pas raciste du tout ni anti quoi que ce soit et néanmoins c'est implacable tous les gens dont on parle ont des origines de là-bas à peu près à peu près et les camouflés et les 13 familles et les autres et hallucinant mais c'est normal c'est hébreu anunnaki pour moi ça se tient ça se tient vachement bien c'est un fait il n'y a pas aimé ou pas aimé je n'ai pas d'opinion d'ailleurs je ne généralise pas il y a des gens très bien partout plus ou moins bien en tout cas il y a des affreux partout aussi enfin beaucoup moins bien en tout cas alors donc il cite au moins Miles Matisse donc je vous ai lu ça pour ça parce que ça fait plaisir et là il y a une réponse à propos d'autre chose de Kojin Yu Metallic Man a le pouvoir MM c'est aussi Miles Matisse mais là c'est Metallic Man je pense a le pouvoir de changer parce que voilà ce dont on parle les lignes du monde sur le MWI il est utilisé à des fins pacifiques sa propre vie en est un exemple vivant cette capacité est un outil elle peut être utilisée non seulement pour le bien mais aussi à d'autres fins lorsqu'une personne essaie ou réussie à blesser attaquer et causer de la détresse à Metallic Man des mesures sont prises pour isoler cette personne afin d'éviter tout préjudice supplémentaire lorsque cette personne persiste encore alors elle est envoyée dans le champ de maïs c'est une expression américaine pour dire mettre au coin je pense vous voyez qui on envoie dans le champ de maïs je suppose qu'on y envoie les cochons une fois qu'on a fauché le maïs qu'on a récolté le maïs qu'on envoie les cochons je pense pour préparer le terrain l'ensemencer bouffer ce qui reste etc. l'amender enfin bon c'est être mis au c'est les travaux forcés on va dire être envoyé dans le champ de maïs change fonctionnellement le modèle de ligne du monde d'un monde à l'autre pour eux il bloque fonctionnellement les voies faciles et rentables et l'autorise à la place que les terrains inconfortables et difficiles à traverser bien que chaque personne soit différente le lectorat de Metallicman reconnaîtra clairement que le paysage géographique du monde selon le MWI est extrêmement accidenté escarpé et périlleux il n'y aura plus de chance d'événements chanceux de grandes pauses d'opportunités le modèle a été remplacé par l'un des assauts sans fin de difficulté non la personne ne sera pas tuée mais elle vivra plutôt une vie où elle souhaiterait ne pas être hein hé dis donc ça calme ça va calmer les trolls ça j'espère parce que là ça ça bon vous avez des caméras caméras nocturnes sur votre chambre à coucher qui filment en infrarouge avec détecteur de mouvement ou de toute manière une prise de vue assez régulière toutes les 5 secondes non pour que vous voyez au moment où les draps vont se soulever tout seuls vous allez passer à travers les murs disparaître et revenir avec une petite cicatrice en plus quelque part je ne devrais pas me moquer mais bon écoutez non le troll c'est mal élevé quoi c'est c'est des possibilités d'action parce que l'anonymat je ne suis pas je ne suis pas pour la perte de l'anonymat mais c'est un manque de responsabilité c'est c'est une non-participation au désir de faire évoluer les choses du bon côté alors que tout va de plus en plus mal donc ils sont du côté du mal du coup ils ont bien remarqué ça quelque part bon après il y a l'égo et tout ça la part de de foi et de confiance qu'on a dans ce qu'on apporterait aux autres à condition que ça vaille le coup et et oui évidemment on défend notre bout de gras mais bon après il faut se calmer donc commentaire 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 alors il y a quelqu'un qui parle de cette attaque mathématique il voit trois raisons essayez de te faire trébucher la théorie des spaghettis c'est à dire que c'est des gens qui envoient tellement d'hypothèses contre un mur qu'il y en a toujours une qui va se coller et troisièmement ils croient que vous êtes en contact avec une intelligence supérieure et que vous utilisez pour poursuivre leur propre travail pour une éventuelle gloire aux fortunes dans l'espoir de valider leur théorie ou de glaner des idées pour avancer ils n'ont qu'à faire eux-mêmes le boulot mais bon si aucune des raisons n'est bonne voilà la prochaine fois que vous avez des questions de ce genre là demandez lui comment est-ce qu'il va les utiliser ça devrait bloquer tous les services tout self tous les STS quoi qu'il va nous mentir de toute manière ah écoutez évidemment le gars il voit tout de suite si la réponse qu'il va faire enfin normalement normalement s'il a un peu de QI si c'est un bon agent infiltrant il a du QI et il va bien voir qu'il ne va pas se dévoiler eh bien rendez-vous demain pour discuter du casque à 10h eh à 10h je ne peux pas je suis au commissariat je prends mon service oh pardon non j'ai un peu exagéré mais c'est presque ça donc je regarde je regarde la communication l'utilisation prolongée de votre sonde EBP a-t-elle des effets négatifs sur votre santé personnelle en d'autres termes votre cerveau humain peut-il gérer ou guérir du stress de ce type de communication comme vous l'avez été donc je ne vous lis que la question et réponse de Codring Yu qui a donc effectivement une sonde et c'est d'ailleurs a priori à lui que la question a été posée pas forcément d'ailleurs mais bon eh bien je peux vous dire que mon EPB EBP pardon est maintenu par le domaine qu'il est un atout précieux pour eux qu'ils entretiennent ses différents corps physiques et non physiques et ont effectué des opérations ou des procédures de nettoyage pour le maintenir en forme tout bien considéré il croit qu'il est comme cette vieille voiture de sa grand-mère toujours bien entretenu par des gens ou des mécaniciens de confiance qu'elle tombe rarement en panne et tout le monde peut voir quand même qu'il s'agit d'un vieux véhicule malgré tout donc voilà c'est plaisant à entendre c'est cool au moins ça si on peut leur faire confiance au niveau de l'obligation de nettoyer ses corps subtils de virer les mauvais programmes et tout ça avant de pouvoir même songer à vouloir s'évader ça cette démarche là c'est comme celle qu'on demande de monter en fréquence en vibration de de d'accéder à un tel niveau vibratoire qu'on est au-delà de la capacité de préhension d'appréhension des parasites en tout cas déjà mais aussi à la limite des implants question pour le domaine il sait que ça impose d'utiliser les sondes pour la communication et il est reconnaissant pour les divulgations qu'il peut dire question est-ce que le besoin humain de sommeil est intégré à eux il est à noter que durant les entretiens avec l'extraterrestre Erl n'avait pas besoin de dormir nos scientifiques terrestres n'ont pas trouvé de raison impérieuse pour laquelle nous en aurions besoin c'est pas vrai si on ne le fait pas tout va mal alors je suis désolé au bout de quelques jours ça va mal vous devenez parano assez rapidement froid tout le temps jamais à l'aise hyper nerveux dans les vats et si ça continue vous perdez la boule quelque part parce que vous ne pouvez pas rêver et le fait d'être empêché de rêver aussi perturbe plein de choses donc nos scientifiques n'ont pas trouvé de raison ça ne nous étonne pas ils ne comprennent rien de toute façon ou ils ne veulent pas comprendre cela semble également être le moment idéal pour déconner ou jouer avec les souvenirs de Nisby de nombreuses créatures ont besoin de dormir sur terre et ça nous semble étrange donc Codjoing a dit il demandera pour une prochaine fois là il est tard commentaire suivante merci celui-là est honoré d'avoir quelques-uns des 3000 parmi nous les lecteurs oui il y en a quelques-uns nous a répondu le domaine prochaine question aussi à propos du rôle de la vie de Jésus dans la planète prison quelque part ce qu'il a fait en foutant en l'air les marchands du temple c'était s'attaquer aux tenants des disciplines de l'ancien empire affilié à une entité là qui a usurpé l'idée qu'on se fait de Dieu la source bien écoutez voilà ce coup-ci on est à la fin de la vidéo je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu désolé pour cette coupure et à très bientôt portez-vous bien salut merci 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 Sous-titrage FR ?